La parole est maintenant à M. Philippe Vigier pour le groupe UDI pour 10 minutes. Madame la Présidente, Madame la Garde des Sceaux, Monsieur le Ministre, Madame, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues. Après avoir longuement débattu depuis le début de la semaine de deux projets de loi sur la transparence de la vie publique, nous commençons aujourd'hui l'examen de deux autres projets de loi qui font également partie du paquet post-affaires Cahuzac du gouvernement. Tentative de rédemption, tentative de diversion en tout état de cause, des textes examinés dans la foulée de cette triste affaire préparée à chaud, vous le reconnaîtrez avec nous, et auquel l'ensemble des groupes politiques auraient pu être et dû être associés, Monsieur le Rapporteur Général. Des lois de circonstance, je dis ça pour les élus de la majorité, pour ceux qui, Monsieur le Rapporteur Général, n'avaient pas des mots assez durs pour dire que le gouvernement précédent légiférait dans l'urgence. Et bien simplement, merci Madame la Présidente, il s'agit donc à présent, mes chers collègues, je salue le travail qui a été fait par les deux rapporteurs, de lutter contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière d'une part, et la création d'un procureur de la République financier d'autre part, ces deux volets étant naturellement liés. La lutte contre la fraude fiscale est en effet un sujet d'actualité, devenu une préoccupation politique et médiatique de premier ordre. Depuis quelques mois, nul ne pourra le dire le contraire. C'est depuis longtemps une préoccupation majeure pour nos concitoyens, pour qui la fraude devrait être combattue avec la plus grande défermeté. Il est vrai que le gouvernement s'y retrouvait face à face avec un fraudeur particulier, le ministre du Budget en personne. Mais il n'est pas le seul à avoir triché, ou plutôt à avoir fraudé. Et le climat détestable des affaires démontre que cette exigence doit être partagée par l'ensemble des forces politiques. Nous sommes donc bien loin de la République exemplaire promise par le candidat Hollande, une promesse supplémentaire bafouée. Par ces projets de loi, vous avez ouvert une nouvelle page, celle de la République délétère, confondant parfois à dessin agitation et efficacité, transparence et voyeurisme, parlant même de la faute d'un homme, mais jetant la suspicion sur l'ensemble des élus. Les mots du président de la République à cette occasion ont été justes. Cette affaire, effectivement, mes chers collègues de l'Honet, je le cite, un outrage fait à la République, fin de citation. Qu'est-ce que la République, mes chers collègues ? La République, ce sont les citoyens français que nous représentons. Ce sont les citoyens français qui, il y a quelques mois à peine, en avril plus précisément, se sont sentis lésés, se sont sentis trahis. Avec la crise, alors que le chômage explose depuis de longs mois, que le pouvoir d'achat diminue, que les Français n'arrivent plus à boucler leur fin de mois, ces pratiques sont devenues absolument intolérables et ont renforcé le sentiment d'injustice de certains Français qui ont trop souvent l'impression que certains jouissaient des droits tandis que les autres assumaient les devoirs. Ce sentiment de défiance de nos concitoyens s'est traduit dans les sondages et s'est malheureusement étendu à la classe politique dans son ensemble. A l'époque, monsieur le rapporteur général, 77% des Français trouvaient que leurs élus et dirigeants politiques plutôt corrompus et ça doit tous nous interpeller. Ce chiffre a un arrière-goût amer de tous pareils, tous pourris et nous nous disons très simplement que nous ne pouvons le tolérer. Il est donc notre devoir de leur démontrer le contraire. Il était, il est et il sera toujours de notre devoir de nous montrer irréprochables afin de mériter la confiance que nos électeurs placent en nous. Si nous y échouons, c'est de la montée des extrêmes dont est menacée la société française. Et nous l'avons vu dimanche dernier dans le Lot-et-Garonne et nous le constatons dans les urnes régulièrement depuis de longues années. En définitive, c'est l'adhésion au pacte de solidarité nationale qui aide à protéger les plus fragiles, qui s'en trouvera fragilisé si nous ne faisons rien. En ce sens, nous appelons la moralisation de la vie publique et le renforcement de la lutte contre la fraude de nos voeux. Même s'il faut bien le dire, ces thèmes ne sont ni nouveaux ni révolutionnaires. La majorité précédente, rappelons-le quand même, avait pris diverses mesures importantes dans cette direction. On peut citer la création d'une police fiscale, dotée des pouvoirs des polices judiciaires, l'obligation pour les banques établies en France de communiquer les informations, le ministre du Budget le sait, la création d'un fichier national des ébats des fiscaux, ou encore le renforcement de la coopération intra-européenne pour les fraudes carousels et la TVA. La garde des Sceaux l'a d'ailleurs rappelé tout à l'heure avec ce texte, je vous cite, madame, nous ne passons pas du non-droit au droit. Bien entendu, pour les députés UDI, il est absolument essentiel de muscler, je dis bien muscler, la lutte contre la fraude et de faire preuve de la plus grande défermeté à l'égard de ceux qui ont triché. Dans le respect des droits fondamentaux, nous soutenons le renforcement des moyens de justice, madame la ministre, les moyens de la police et de l'administration fiscale qui luttent contre la fraude et les réseaux de blanchiment. L'adaptation des procédures de lutte contre les fraudes patrimoniales est également une nécessité. De même que la lutte contre la fraude à la TVA et le renforcement du régime répressif de la fraude fiscale. Entre 50 et 70 milliards d'euros par an, voilà, selon Bercy, ce que représente la fraude fiscale comme manque à gagner pour l'État chaque année et nous considérons que c'est inacceptable. Or, la lutte contre cette fraude ne permet actuellement que de récupérer, si vous me permettez l'expression, que 16 milliards d'euros, ce qui est insuffisant. Nous devons faire mieux et garantir que plus personne ne doit passer entre les mailles du filier, et chacun sait, n'est-ce pas, monsieur le rapporteur général, que la page est blanche et qu'il y a beaucoup de choses à faire. Les projets de loi dont nous débattons aujourd'hui nous posent toutefois deux problèmes majeurs. En premier lieu, c'est dommage, le budget vient de partir. Il devait sentir ce que j'allais dire. Il nous paraît indispensable, et je ne pense pas que le rapporteur spécial, Yann Gallu, y soit parfaitement opposé, il nous paraît indispensable de faire sauter le verrou de Bercy, je crois que c'était un peu ses propos qu'il avait utilisé dans un débat que nous avions eu l'occasion de faire ensemble à la télévision, en présence d'un éminent magistrat, madame la garde des Sceaux, le procureur Éric de Montgolfier. Nous le savons, mes chers collègues, la fraude fiscale, à la différence des autres délits, je dis bien des autres délits, ne peut être poursuivie d'office par le procureur de la République. Ce dernier ne peut pas mettre en mouvement l'action publique que si l'administration fiscale a préalablement déposé une plainte. Voyez, monsieur le rapporteur général, qu'on reste pas au milieu du guet. Ce mécanisme nous paraît incompréhensible, alors même que le gouvernement prône la création d'un procureur de la République financier. Là, je ne vous entends plus. Celui-ci serait donc placé sous la tutelle de l'administration fiscale en ce qui concerne la poursuite de la fraude fiscale grave et organisée. Nous ne voyons donc ni transparence ni indépendance dans ce système. J'imagine que madame Mastier a certainement des choses à nous dire. Le principe d'efficacité invoqué pour conserver ce système revient uniquement à maintenir le monopole de Bercy sur les affaires des fraudes fiscales. Ces propos ne sont pas nouveaux. Je les ai tenus en commission des finances, madame la rapporteure. Cela heurte de front l'idéal de justice, madame la garde des Sceaux, que nous défendons et que le gouvernement, malgré toutes ses promesses, bafoue sur ce texte. Nous avons d'ailleurs déposé un amendement afin que la justice se retrouve enfin au cœur de la lutte contre la fraude et soit au moins informée par Bercy, des régularisations en cours. Je ne pense pas qu'on enlève beaucoup de pouvoir aux ministres du budget. A minima, on informe la justice. L'indépendance de la justice, à nos yeux, doit être un des piliers de la lutte contre la fraude pour que plus aucun citoyen ne puisse penser que certains puissent être protégés par le bouclier du ministre de Bercy. Nous espérons que le gouvernement et la majorité nous soutiendront en ce sens. Notre seconde critique concerne la création même du procureur de la République financier et des moyens qui lui sont dévolus. Il est d'ailleurs évident que ce point a posé beaucoup de problèmes. Cela a été dit tout à l'heure par un Luc Girardin au gouvernement lorsque l'on a fait que le gouvernement a reçu un avis défavorable du Conseil d'État en la matière. C'est donc par l'être rectificatif que le procureur de la République a fait son apparition, ce qui témoigne un peu de la confusion du gouvernement dans la préparation précipitée de ces textes. Vous le constatez, M. le rapporteur. Le gouvernement a donc cru revoir ses ambitions à la baisse, mais le dispositif demeure bancal. Il est évident que le procureur de la République, contrairement aux déclarations du gouvernement, ne sera plus indépendant, pas plus indépendant, pardon, que n'importe quel autre procureur de France nommé selon les mêmes modalités. Mais pire, il a une compétence nationale et il est sous la responsabilité du procureur général de Paris qui a une compétence loco-régionale. On désapprouve donc cette nouvelle lune à gaz qui s'annonce et la création de ce poste risque de s'avérer contre-productive. J'espère que vous ne montrerez le contraire, Mme la garde des Sceaux. Nous le savons, face à la délinquance multiforme dans laquelle délinquance économique et financière, fraude fiscale et criminalité organisée sont totalement imbriquées, la réponse ne peut être la division des autorités chargées des enquêtes et de la poursuite. Nous craignons également une déstabilisation de la justice entraînée par une déperdition de l'information éclatée entre deux parquets et le risque d'un conflit entre eux. Face à la capacité d'adaptation permanente des fraudeurs à leur imagination sans fin, il paraît évident que la justice doit être dotée de vrais moyens pour assurer sa réactivité. Et la dispersion, vous le savez tous, est la pire des solutions. Madame la ministre, Monsieur le ministre, nous tenons à vous assurer que les députés idéistes soutiennent sans réserve l'objectif de lutte contre la fraude fiscale. Et j'espère que dans l'examen des amendements et dans les débats qui auront lieu ce soir, nous serons entendus.